bonjour tout le monde bonjour les apprenants bonjour les apprenantes donc je suis je suis enseignant de la troisième année d'enseignement primaire je travaille à l'établissement ou la sultane alors aujourd'hui on va continuer notre leçon pédagogique à distance alors on va commencer la troisième séance à propos de la lecture notre unité est l'eau et la vie notre texte est le cycle de l'eau très bien donc suivez avec moi répétez avec moi le titre du texte est le cycle de l'eau le titre du texte est le cycle de l'eau le cycle de l'eau très bien très bien regardez qu'est-ce que vous voyez dans cette image qu'est-ce que vous voyez très bien donc je vois suivez avec moi je vois des nuages des nuages je vois le vent qui pousse les nuages très bien aussi je vois le ciel suivait le ciel aussi je vois la pluie la pluie encore une fois je vois la neige la neige aussi la neige très bien je vois une montagne une montagne une autre montagne deux montagnes je vois deux montagnes très bien 1 et 2 très bien je vois aussi la mer je vois aussi la rivière et très bien donc on va répondre à la première question suis avec moi je choisis la bonne réponse le choix a ce texte est une bande dessinée c'est déjà vu une bande dessinée c'est déjà vu une bande dessinée b ce texte est un documentaire c ce texte est un dialogue alors on va voir la bonne réponse réfléchissez un peu très bien regardez ici donc voici un exemple d'une bande dessinée c'est déjà vu est ce que notre texte est une bande dessinée non ce n'est pas une bande dessinée non très bien regardez voici un dialogue très bien un dialogue entre deux personnes très bien un dialogue répété un dialogue est ce que notre texte est un dialogue entre deux personnes non ce n'est pas un dialogue entre deux personnes très bien regardez regardez c'est l'image de notre texte très bien donc est ce que notre texte est un documentaire oui notre texte est un documentaire répétez avec moi un documentaire un documentaire très bien donc donc on va choisir la bonne réponse c'est la réponse b la réponse b très bien la deuxième question sur quoi ce texte nous informe t il sur quoi alors on va voir la réponse ce texte nous informe sur le cycle de l'eau répétez avec moi le cycle de l'eau très bien très bien donc vous suivez avec moi et vous suivez avec la vidéo cycle de l'eau l'eau accomplit un cycle permanent très bien donc voici cela commence en mer voici la mer le soleil chauffe l'eau celle ci s'évapore voici le soleil l'eau sous forme de vapeur monte dans le ciel évaporation le vent pousse des nuages le nuage arrive au dessus de la terre le vent pousse des nuages la vapeur d'eau se refroidit et change d'état voici la pluie l'eau devient liquide et elle tombe en pluie ou s'il fait très froid elle devient solide et tombe en neige ou en glace très bien l'eau tombée sur terre ruisselle et coule jusque dans les rivières elle peut s'enfoncer dans la terre et rejoindre les nappes phréatiques ces grandes réserves d'eau souterraine l'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de sources voici les rivières ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves voici les rivières ainsi l'eau retourne dans les mers très bien le cycle est complet voici notre cycle de l'eau très bien donc on va répondre à la troisième question quels sont les états par lesquels passe l'eau donc c'est déjà vu l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore l'air chaud et humide s'élève l'air refroidit et devient des gouttes d'eau ces gouttes d'eau forment des nuages cet autum se forme de pluie ou de neige très bien donc on va répondre à la quatrième question pour qui l'eau est-elle très importante ? pour qui ? la réponse l'eau est importante pour toute la planète mais on va voir comment très bien regardez l'eau est importante pour les plantes voici les plantes voici les plantes répétez les plantes les plantes les plantes les plantes voici l'eau donc cette femme arrose les plantes arrose les plantes très bien regardez l'eau est importante pour les animaux voici un chien un chien répétez un chien voici une poule une poule un chien et une poule ce sont des animaux les animaux les animaux les animaux très bien donc l'eau est importante pour les animaux oui regardez l'eau est importante pour l'humanité donc regardez suivez avec moi donc voici quelques êtres humains veulent voir l'eau très bien donc l'eau est importante pour l'humanité très bien et merci de réviser encore une fois cette séance au revoir au revoir